Charles Stuart, roi d'Angleterre, vous avez été déclaré coupable de haute trahison contre le bon peuple anglais, représenté par le Parlement, au nom duquel cette cour est habilitée à vous juger. Après délibération, la cour a rendu la sentence que voici. Vous serez conduit à un emplacement désigné et mis à mort par séparation de la tête d'avec le corps. Cette sentence a été rendue par la cour unanime. Emmenez le prisonnier ! Puis-je dire quelques mots, monsieur ? Non, vous n'avez plus la parole après la sentence. Avec votre permission. Je connais aussi bien la loi que personne ici. J'ai le droit absolu de parler. Non, monsieur, garde. Emmenez le prisonnier. L'exécution de Charles Ier, roi d'Angleterre, est l'un des grands événements marquants de l'histoire anglaise. Suite à la révolte des parlementaires et près de huit ans de guerre civile qui déchireront le pays, Charles Ier est finalement destitué et mis à mort. Le XVIIe siècle anglais est une période trouble pour la nation, théâtre des transformations politiques et économiques de la modernité. Ces transformations ne se font pas sans heurts et aboutiront à la guerre civile anglaise qui déchirera le pays durant près d'une décennie entre les parlementaires menés par Cromwell et le camp monarchiste de Charles Ier. C'est dans cette tourmente que va naître une des œuvres majeures de la philosophie politique, le Léviathan. Cette œuvre incontournable écrite par Thomas Hobbes, partie en exil à cause de son soutien à la monarchie, constitue l'un des piliers centraux de la théorie politique moderne. Détestée, adulée ou mal comprise, l'œuvre de Hobbes ne l'est pas indifférente. Elle devient une des grandes références de la philosophie politique. C'est maintenant un passage incontournable de l'enseignement de la philosophie en France. Le problème, c'est la légende noire du Léviathan. Hobbes est souvent présenté comme un auteur pessimiste mettant en avant la violence et la méchanceté humaine qui doit être matée par un état tout-puissant. Il est peut-être exagéré de parler d'un méchant philosophe, mais ces thèses apparaissent comme trop teintées d'obscurité. On le préférera souvent à un Rousseau, un Locke ou même un Platon jugé plus lumineux, plus en accord avec notre vision de l'homme et de l'Etat. Hobbes serait ce philosophe obsédé par la méchanceté humaine qui nous aurait donné cette fameuse citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Il serait aussi l'auteur du tout sécuritaire, de l'état d'urgence légitime, de la toute-puissance de l'Etat écrasant les libertés des citoyens. Mais pourtant, est-ce si simple ? Alors, du coup, aujourd'hui, pour nous accompagner, nous aurons droit à la présence exceptionnelle de Anne qui est là pour nous parler de Hobbes. Donc, bonjour Anne. Bonjour Clément. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui nous écoutent ? Alors, je suis professeure de philosophie, mais actuellement, je suis doctorante à l'université de Bordeaux-Montagne et je fais une thèse sur les lectures, enfin les usages de les lectures de Hobbes par la première école de Francfort, la première théorie critique, et en particulier chez les philosophes Horkheimer, Borkenau et Franz Neumann. Ok, donc on va dire que Hobbes est un auteur qui était assez familier. Oui, on peut dire ça. Voilà. En sachant qu'en plus, je rajoute, on a travaillé tous les deux à la grecque. Oui, que nous l'avons bien lu. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire qui a tort, qui a raison, mais c'est plutôt de revenir sur les clichés ou les stéréotypes qu'on peut avoir sur Hobbes à travers une lecture un peu trop rapide. Oui, les clichés que nous avons eu nous-mêmes aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas d'accuser les gens ici, mais simplement de soulever les problèmes qu'il y a souvent chez Hobbes et les mauvaises compréhensions qu'on a de lui. Donc, déjà, Anne, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement qui était Hobbes ? Alors, Hobbes était un philosophe anglais qui a vécu surtout au XVIIe siècle. Il a vécu très longtemps, 91 ans, ce qui à l'époque était beaucoup. Et il est surtout connu pour sa théorie politique et en particulier pour avoir théorisé l'absolutisme, la souveraineté absolue. Et ce qu'on peut dire en particulier de lui, c'est qu'il a beaucoup voyagé parce qu'il a été le précepteur de nombreux nobles, dont le fils du roi Charles Ier, quand il était en exil en France, le futur Charles II. Et durant ses nombreux voyages, il a rencontré beaucoup de savants comme Galilée, Mersenne, Gassendi. Et par l'intermédiaire de Mersenne, il a eu une correspondance avec Descartes. Donc, voilà, c'était un, on va dire, un philosophe assez intégré dans le cercle des philosophes à son époque, en Europe. Mais, en tout cas, ce qu'on retient surtout de sa philosophie, c'est tous les textes qu'il a écrits en réaction à la guerre civile anglaise, qui a commencé en 1642, même si les prémices de la guerre civile, qui ont opposé les royalistes et le Parlement, le roi Charles Ier et le Parlement, ça a commencé en 1642 et s'est terminé en 1646 et avec la mort du roi en 1649, quand le roi a été exécuté. Alors, juste pour replacer un peu, il faut savoir que la guerre civile anglaise, c'est quand même un événement extrêmement particulier qui a bouleversé un peu l'Europe. C'est-à-dire que c'est la première guerre civile dans un grand pays européen, dans la modernité, et qui va se conclure par la décapitation du roi. C'est-à-dire que nous, souvent, on a en tête la révolution française et les remous qu'elle a provoqués en Europe. Mais il faut savoir que bien avant, il y a eu cette révolution anglaise qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que, d'une part, elle va quand même amener à la constitution de l'état moderne anglais tel qu'on le connaît. Et deuxièmement, il y a aussi le choc de l'aristocratie, de la noblesse européenne face à cette révolution où, quand même, le roi n'est plus protégé. Le roi n'est plus un être invincible qui règne sur son peuple. C'est-à-dire que le peuple peut se révolter et prendre le pouvoir et décapiter son roi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de sidération à l'époque. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, par peuple, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est surtout les parlementaires, en tout cas la Chambre des communes en particulier, qui a mené l'offensive contre le roi. Et par peuple, il faut avant tout entendre les bourgeois, les nouveaux bourgeois. Donc ceux qui se sont enrichis par le commerce et par les manufactures, l'industrie, donc les nouveaux industries dans les villes. Donc une bourgeoisie plutôt urbaine, comme le nom des bourgeois indique, d'ailleurs. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est un peu la même structure de révolution qu'on aura en France. C'est-à-dire une révolution essentiellement bourgeoise et bourgeoise des villes. Oui, le peuple, par contre, plus tard, on apprendra prolétaires, ou en tout cas les pauvres, étaient mises à contribution pour faire cette révolution. Mais elles étaient menées par le peuple au sens de la bourgeoisie. Voilà. Alors juste pour les motifs de la guerre, c'est le roi est déjà en guerre avec l'Irlande catholique. Oui. Les tensions montent avec les territoires écossais. Les écossais qui commencent à mettre en place une armée afin de réclamer leur indépendance. Et le roi a besoin d'argent et va réunir le Parlement, qu'il n'avait plus réuni depuis une dizaine d'années, pour régner de manière, on va dire... Vous voulez régner sans le Parlement. Oui, il souhaitait régner sans le Parlement. Et il le convoque uniquement pour lever de nouveaux impôts afin d'aller faire la guerre. Ce qui va énormément déplaire. Surtout que les parlementaires vont sévir cette occasion pour proposer un nouveau système politique qui les mette plus au centre et mette plus en retrait le pouvoir du roi. Tout à fait. Et déjà, c'était en soi quand même assez exceptionnel que le roi doive convoquer le Parlement pour lever des fonds pour faire la guerre. Parce que d'ailleurs, Hobbes a beaucoup... Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais a beaucoup critiqué. Parce que pour lui, le fait de pouvoir avoir les moyens de faire la guerre ou la paix, et de décider de la guerre et de la paix et des moyens pour faire la guerre, ça doit être un des droits qui appartiennent au souverain. Et ici, donc, le souverain étant pour Hobbes, le roi. Donc le fait que ce droit-là appartienne au Parlement est problématique en soi, puisque le droit dépend, pour faire la guerre, dépend de la volonté du Parlement. Et alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que cette révolution anglaise va se faire en plusieurs temps. C'est-à-dire que, en premier temps, les parlementaires triompent du roi et le laissent au pouvoir, mais acquièrent de nouveaux pouvoirs. Il va y avoir une sorte de réchauffement des relations entre le Parlement et le roi. Sauf que le roi va faire appel à la puissance espagnole pour rétablir son pouvoir, ce qui va énormément déplaire aux parlementaires. Et parce que les parlementaires sont essentiellement menés par les puritains de la réforme anglicane, et l'alliance avec les pays catholiques va être à un moment déplaire et va relancer une deuxième guerre civile. En 1742. Ouais, ok. Et Hobbes, lui, il est tributaire de ce contexte historique très important, parce que Hobbes est un royaliste. Hobbes est du parti du roi, et justement, il va partir en exil sur le continent, après le triomphe des parlementaires. Tout à fait. Et c'est à cette occasion-là qu'il sera à Paris, qu'il va rencontrer Mersenne, qu'il sera précepteur de Charles II, et qu'il pourra rencontrer les nombreux philosophes continentaux. Oui, il les a rencontrés avant, mais là, il continuera, en tout cas... Alors, il faudra savoir que les parlementaires menés par Cormoel finiront par lui pardonner ses incointances royalistes, et Hobbes finira par rentrer en Angleterre dans les années 50. Oui, exactement, je crois... Oui, oui, c'est ça. Dans les années 50, après le Léviathan. Donc c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et donc il a été... Enfin, parce que plusieurs royalistes sont rentrés de leur exil à ce moment-là, et il a été accepté. Voilà, donc là, on a un auteur de philosophie politique dans un contexte extrêmement troublé, en sachant qu'en plus, on entre dans la modernité, c'est-à-dire c'est la fin de la féodalité, c'est l'émergence de l'État moderne, avec des restes de la manière de gérer les États hérités du Moyen-Âge, en sachant que le contexte anglais est quelque chose de très particulier. C'est pas pareil qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on commence à se diriger vers une monarchie absolue. En Angleterre, c'est quand même assez différent. Donc on est entre la féodalité et le passage à l'État moderne. Avec la réforme anglicane, on sort encore juste à sortir des guerres de religion. Il y a la guerre civile, donc là, on a un contexte réserve politique extrêmement trouble, dans lequel Hobbes va inscrire son oeuvre de philosophie politique. Nous, on n'est pas forcément fan de contextualiser à tout prix une oeuvre, mais je pense qu'avoir le prisme de ce contexte-là permet d'avoir des éléments pour analyser le Léviathan. C'est certain, pour analyser le Léviathan, et aussi les Elements of Law, en 1640, au début des hostilités, et en 1642, le Dekhiwe, le citoyen, qui a écrit en urgence. On voit que le contexte a une grande influence dans l'écriture de Hobbes, puisque les éléments de philosophie, à ne pas confondre avec les Elements of Law, donc les éléments de la loi naturelle et civile, politique et politique, pardon. Donc les éléments de philosophie sont en latin, et sont constitués de trois parties, qui est le système de Hobbes. Une partie qui traite du corps, une partie qui traite de l'homme, un corps particulier, et la dernière, le citoyen, qui est l'homme, en tant qu'il est intégré dans un corps artificiel, qui est le corps politique. Or, cette dernière partie, qui vient à la fin du système, a été écrite avant les deux autres, les deux premières, parce que le contexte, en tout cas, a beaucoup influencé Hobbes, et il a senti le devoir de l'écrire avant les deux autres. Alors, juste petit point, alors tu me dis si je me trompe, mais je trouve que ça se sent beaucoup dans le Léviathan, peut-être un peu moins dans le Dekhiwe, c'est que Hobbes, à la base, ce n'est pas un philosophe politique, c'est un philosophe qui, c'est un intellectuel qui s'intéresse énormément aux mathématiques et à la physique, ce qui fait qu'il va développer une théorie physique qui est très solide pour l'époque, enfin très solide, en tout cas, il va s'intéresser à ça essentiellement, et c'est après qu'il vient à la politique, mais en appliquant les méthodes physiques et mathématiques. Oui, il applique les méthodes physiques, mais enfin, même s'il ne s'intéressait pas au début à la politique, à la science politique, malgré tout, il a quand même traduit Thucydide, l'histoire de Thucydide, donc il a un rapport à l'histoire politique quand même important. Donc ça, c'était, enfin, malgré cela, c'était important. Mais c'est vrai qu'il s'intéressait avant tout en mathématiques et à la physique. Parce que ça, c'est assez intéressant, quand on a l'île Léviathan, on a les... Souvent, il passe des chapitres entiers à poser l'ensemble des définitions qui vont nous permettre de poser le raisonnement après, exactement comme on fait en géométrie. Alors, ce n'est pas fait comme un Spinoza qui va nous poser les définitions et les axiomes en début, mais on a quand même des chapitres entiers consacrés à la valeur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une passion, etc. Et c'est après qu'il va synthétiser les définitions qu'il a produites pour produire cette théorie politique. Oui, mais donc, en fait, son raisonnement se fait selon la déduction, une déduction géométrique. Et en géométrie, depuis Euclide, il faut commencer par définir les termes pour ensuite faire les raisonnements. Donc c'est exactement la méthode qu'il a pour pouvoir faire sa philosophie, construire son système philosophique, tout en, nous n'oublions pas, tout en se servant de l'expérience, de son expérience à lui, de ce qu'il peut observer des passions, de ce qu'il peut observer aussi de la politique. Alors, juste un petit mot pour clore cette première partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Léviathan qui est son œuvre, en tout cas la plus connue de son œuvre ? Alors, le Léviathan, il a commencé à l'écrire en 1646-47 et l'a publié en 1651. Il a écrit, donc, à la défaite du roi dans la guerre civile. Et il avait besoin, donc, après cette expérience-là, de réécrire un petit peu les principes du corps politique et tout en revenant sur aussi l'anthropologie. Parce que, donc, le Léviathan a quatre parties. La première traite de l'anthropologie, des facultés cognitives et passionnelles des hommes et des conséquences que cela a dans leur rapport. Ensuite, il traite de la République elle-même, des droits du souverain, des devoirs des sujets, du gouvernement aussi. Et dans les parties 3 et 4, qui sont des parties très importantes, ils se consacrent à la religion et à l'interprétation des textes, des écritures. Alors ça, c'est très intéressant, parce que quand on regarde les connaissances qu'ont généralement les gens du Léviathan, souvent, ça se réduit entre le chapitre... 13 ? 12-13 jusqu'au chapitre 21. C'est-à-dire que le début de l'anthropologie, souvent, est un peu ignoré. Et je ne parle même pas des parties 3 et 4 qui passent souvent totalement à l'attrape. Oui, c'est vrai, c'est juste. Voilà, en sachant qu'en plus, si ça vous intéresse, la partie 4, c'est du royaume des ténèbres. C'est un côté un peu épique, donc où il traite des farfadés et compagnie. Enfin, je caricature un peu, mais... En tout cas, il montre dans cette quatrième partie, alors le royaume des ténèbres, c'est particulier, c'est en fait tout ce qui rend obscure les idées des citoyens, tout ce qui, en tout cas, leur... Ce par quoi ils ont des préjugés et des idées fausses sur la religion, sur l'État, etc. D'où la superstition. Donc la superstition, une critique du papisme, de la religion catholique, et aussi une critique de ceux qui... de l'aristotélisme. Donc en fait, c'est ce par quoi les hommes ont l'esprit obscurci. Et c'est ça, l'esprit... Enfin, en tout cas, le royaume des ténèbres, c'est ça. D'accord. Donc comme cette émission, elle a vocation à parler des clichés, des stéréotypes autour de Hobbes, donc bien sûr, on va se concentrer essentiellement, finalement, sur ces chapitres qui sont lus, c'est-à-dire du chapitre 12-13 jusqu'au chapitre 21 à peu près. Donc tout ce qui concerne l'État de nature, la formation de l'État, et la liberté chez Hobbes. Donc Anne, on va voir le premier cliché, donc celui-là, on l'aime beaucoup. C'est souvent celui qu'on nous sort le plus facilement, parce qu'en plus, ça tient dans une seule citation, et vous savez comment moi, je suis fan des citations complètement sorties de leur contexte. Donc Anne, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ? Alors c'est bien une citation de Hobbes, il ne faut pas le nier non plus, mais cette citation est devenue trop représentative, à mon goût, de sa philosophie, et surtout est complètement décontextualisée, puisqu'elle, en tout cas dans la tête de nombreuses personnes, elle fait référence au chapitre 13 du Léviathan, à savoir à l'état de nature. Alors en sachant qu'il y a une tendance systématique, dès qu'on parle de Hobbes dans un cours, ou dès qu'on voit Hobbes, cette citation, elle jaille d'un coup, sans qu'elle soit véritablement contextualisée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexe, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, c'est une espèce d'aide-mémoire, je ne sais pas, c'est vraiment l'idée de la philosophie obscène et contenue dans cette phrase. Donc c'est ça qu'il faut un peu déconstruire. Et comment, alors déjà... Alors déjà, tu as parlé de l'état de nature, c'est quoi l'état de nature ? Alors déjà, pourquoi ce cliché ? Il faut expliquer en fait l'origine de ce principe-là. Donc l'état de nature, c'est une hypothèse fictive, donc construite par Hobbes pour essayer de comprendre la nécessité de l'état et ce à quoi il doit répondre, quelle est sa fonction. Et pour le faire, il imagine les hommes tels qu'ils sont, enfin tels qu'ils sont, puisqu'il y a une nature humaine intemporelle, un historique, il n'y a pas... l'homme n'évolue pas tant que ça. Il y a une nature humaine dans la mesure où tous les hommes de toutes les époques ont les mêmes facultés cognitives, tout le monde sent, tout le monde imagine, tout le monde pense ou raisonne, tout comme tous les hommes, quelles que soient les époques, ont des passions, ils prouvent de la colère, de la crainte, du désir. Ça, ça ne change pas. Et à partir donc de son anthropologie, il a essayé d'imaginer le rapport entre les hommes, entre les individus, dès lors qu'il n'y a pas d'état. Il faut déconstruire le réel en essayant de retirer hypothétiquement l'état, de faire abstraction de l'état pour voir la manière dont les hommes, au vu de leurs passions, se comporteraient les uns avec les autres. Alors surtout qu'après, hop, il me semble, tu me dis si j'étends, il me semble que c'est à la fin du chapitre 13, ok, 13, et il dit qu'on est dans une hypothèse de recherche, on est dans une expérience de pensée. C'est-à-dire que ce qu'il dit ne peut être constaté dans le réel. En tout cas, il peut l'être, mais de manière impure. Il est constatable entre les États, tout à fait. Alors là, par contre, c'est un état de guerre, c'est un état de nature entre les États, puisqu'il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance au-dessus d'eux pour pouvoir les contrôler, les gouverner. L'état de guerre existe aussi dans une forme impure en Amérique, chez les peuples et les tribus dites primitives, et il existe aussi en germe dans les États, et moins en germe lorsqu'il y a des guerres civiles. Pourquoi on parle d'état de guerre ? Parce que l'état de nature est un état de guerre. Les hommes, dès lors qu'ils ne sont pas gouvernés par un pouvoir au-dessus d'eux, se font la guerre les uns des autres, dans la mesure où leur passion les entraîne à se défier les uns des autres, et donc à vouloir prendre les devants et à dominer. Il y a trois passions par lesquelles, en tout cas dans le chapitre 13, par lesquelles les hommes arrivent à entrer en conflit les uns avec les autres, la rivalité, la défiance et la gloire. Et chacune de ces passions est dite belliqueuse, puisque en elle-même, elle pousse au conflit. Mais du coup, Anne, est-ce que ça voudrait dire que l'homme est mauvais par nature ? S'il a tendance à se faire la guerre, dès qu'il y a une absence d'État ? Est-ce qu'on peut comprendre, chez Hobbes, cette idée que l'homme serait mauvais par nature ? Ou violent par nature ? Alors oui, ça aussi... C'est deux choses différentes. Oui. Donc, en tout cas, mauvais par nature, c'est une idée qui a beaucoup circulé. Donc, oui, déjà, il faudrait resituer cette citation « L'homme est un lieu pour l'homme » dans son contexte, avant de continuer et de répondre à la question « Est-ce que l'homme est méchant pour Hobbes ? » Donc, cette citation, on la trouve dans l'épître dédicatoire, dans Le Citoyen, et il faut savoir qu'elle est accompagnée d'une autre citation « L'homme est un lieu pour l'homme ». Et quand Hobbes dit que l'homme est un lieu pour l'homme, il fait référence à l'état de guerre entre les États. Donc, pas du tout à l'état de nature. Alors, sachant que l'état de guerre est un état de nature... Oui, mais il ne parle pas des rapports individuels entre les hommes sans état. Non, non, voilà. Il ne parle pas de son hypothèse fictive. Il parle de la guerre, en tout cas, de l'état de guerre qu'il y a entre les États, entre les cités aussi. Non, parce que le contexte exact, c'est la Rome antique. Et donc, il continue... Cette citation s'accompagne d'une autre citation « L'homme est un lieu pour l'homme ». Et là, il parle du citoyen, des citoyens entre eux. Et quand les hommes, les citoyens respectent la charité et la justice, ils sont des dieux, des hommes pour les autres. Donc maintenant, est-ce que l'homme est méchant ? Donc ça aussi, c'est un cliché qui est très véhiculé et qui sera attache à cette citation « L'homme est un lieu pour l'homme ». Eh bien, il l'a dit formellement, très explicitement aussi dans « Le citoyen », cette fois-ci dans la préface. Et il dit exactement que l'homme, on ne peut pas dire qu'il soit méchant. L'homme a des passions, du désir, la crainte, la colère, tout comme dans les autres animaux. Et en tout cas, ce n'est pas parce qu'ils ont des passions qu'on en vient à dire qu'ils sont méchants. Pourquoi ? Parce que pour lui, la méchanceté se définit selon deux critères. Le premier, c'est le fait de pouvoir être nuisible, de pouvoir causer des dommages. Et le second, c'est le fait de trahir son devoir, de ne pas accomplir son devoir. Et pour accomplir son devoir, il faut être doté de la raison. Donc, quand il prend l'exemple d'un enfant qui fait des crises de colère, qui jette ses jouets par terre, sauf qu'il est tellement petit, qu'il est faible, fragile, chétif, et qu'il ne cause aucun dommage. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit méchant, puisqu'il ne cause aucun dommage. Et d'un autre côté, sa faculté rationnelle n'est pas encore développée. Donc, on ne peut pas dire qu'il désobéit aux devoirs. Donc, tout comme on ne peut pas dire qu'un chat qui joue avec une souris est méchant. C'est sa nature, c'est ses passions qui le poussent à jouer avec la souris et à la manger ensuite. Donc, il n'y a pas de méchanceté dans la nature. En plus, il me semble que dire que l'homme est mauvais ou méchant, c'est poser un jugement moral là où il n'y en a pas finalement. Parce que la morale n'existe pas à l'état de nature. Il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Alors, oui, mais par contre, dans l'état de nature, les hommes sont pris comme des adultes, pas comme des enfants. Donc, ils sont doués d'une capacité rationnelle. Et d'autre part, ils se causent des torts les uns aux autres. Donc, mais en même temps, le comportement qu'ils ont, le fait qu'ils se fassent la guerre ou qu'ils soient dans un état de guerre, s'explique par leur passion et parce qu'il y a quelque chose qui manque à cet état pour qu'ils puissent être heureux. Et d'ailleurs, ils poursuivent le passage sur la méchanceté en disant que l'homme méchant serait comme un enfant robuste, c'est-à-dire un enfant qui serait très fort pour causer assez de dommages, mais qui en même temps serait incapable de raison. Donc, voilà pour ce que serait un méchant. Or, les hommes, même dans l'état de nature, sont doués d'une capacité rationnelle. Et c'est, en tout cas, en ayant assez d'expérience, qu'au bout d'un moment, ils vont avoir assez de prudence, d'intelligence pour se dire, « Mais on ne peut plus vivre dans cet état, c'est impossible, on est malheureux parce que ce que les hommes recherchent pour Hobbes, c'est le bonheur. » Et la sortie de l'état de nature est conditionnée à la fois par les passions, que sont la recherche de la félicité. Ça, c'est très important parce qu'on met surtout l'accent sur l'autre. Et la crainte de la mort. Donc, ce n'est pas seulement à cause de la crainte de la mort qu'ils veulent sortir de l'état de nature, mais c'est aussi pour pouvoir être heureux. Et dans l'état de nature, ils sont incapables dans l'incapacité d'être heureux. Donc, il faut, parce qu'ils ne peuvent pas conserver leur vie longtemps, et que pour être heureux, il faut bien vivre. Et alors, il me semble, tu m'arrêtes si je dis une initiative, s'il te plaît, ne me le dis pas. Il me semble, du coup, que par la rationalité, l'homme va déduire la première loi de nature, qui pose à la fois le constat de l'état de guerre, c'est-à-dire que tout homme doit, je le cite vaguement par souvenir, tout homme doit persévérer dans son existence, chercher à se préserver, et à chercher la paix. Oui. C'est-à-dire que l'état dans lequel la préservation est optimale, c'est bien sûr la paix, mais si la paix n'est pas possible... Il faut continuer à se défendre. Il faut continuer à se défendre, et du coup, état de guerre. Oui. Alors, juste pour une petite précision, parce que c'est assez technique, c'est dans le chapitre 14 que la loi naturelle est définie, que les deux premières lois naturelles sont énoncées. Alors, il y a d'abord la définition de la loi naturelle, qui, en gros, je le résume en substance, c'est l'interdiction de faire ce qui mène à sa propre destruction. Donc ça, c'est la définition, c'est ce qu'elle est, c'est son essence. Et la première loi nature, c'est de tout faire pour rechercher la paix. Et quand on n'y parvient pas, d'utiliser tous les moyens pour pouvoir se préserver. Parce que la loi de nature nous oblige à devoir nous préserver. Et donc, en fait, oui, tout à fait, la loi de nature, qui est un précepte de la raison, et justement, la raison est la deuxième cause de la sortie de l'état de nature, c'est la loi de nature, donc, nous, qui est un précepte de la raison, qui est le résultat d'un bon calcul de prudence, nous incite à vivre en paix pour pouvoir, justement, se conserver, être en sécurité et être heureux par la suite. Donc il faut rechercher la paix. Et les autres lois de nature ont pour finalité la paix, à chaque fois. Et la deuxième loi étant le décisissement du droit naturel et l'immunité, en gros, c'est qu'il faut arrêter de prétendre à avoir droit à tous les moyens pour se préserver, et à le désaisir au bénéfice d'un tiers qui sera le souverain. Donc il faut constituer un état pour vivre en paix. Alors si je devais un peu résumer tout ce qui a été dit, parce que c'est très dense, par rapport au cliché qui nous intéressait, c'est que déjà, la notion de nature humaine est extrêmement ambiguë chez Hobbes, parce qu'on n'a pas l'idée d'un homme mauvais, on a un homme qui recherche la préservation, qui est dans un état qui l'oblige, qui le contraint à faire la guerre, plus il agit par ses passions, donc la défiance, la gloire, etc. Mais par la raison, il va déduire ce qui est le mieux pour sa préservation, c'est-à-dire l'état de paix. Tout à fait. Voilà. Donc, à partir de là, je pense qu'on ne peut pas dire que l'homme est méchant ou mauvais par nature, si par la raison, et donc par sa nature d'être rationnel, il va se déduire qu'il faut aller vers la paix. Oui. Non, mais tout à fait. Donc c'est un raccourci qu'on fait. Oui, c'est un raccourci. On ne peut pas... Enfin, au vu des passions, les passions, elles nous ont été attribuées aussi pour pouvoir fuir, avoir de la version vis-à-vis de ce qui est nuisible, et on ne peut pas dire que la volonté de dominer, en tout cas l'état de nature, pour pouvoir se préserver le plus longtemps possible, relève de la méchanceté lui-même. Il y a quelques hommes, malgré tout, qui sont méchants, immodérés, qui n'arrivent pas à maîtriser leur passion par la raison, mais c'est une minorité. C'est les fameux, il me semble, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les conquérants. C'est-à-dire que c'est parce que dans l'état de nature, il me semble que Hobbes écrit une situation possible où chacun va accumuler les moyens pour se préserver des attaques d'autrui, et qu'à un moment, on arrive plus ou moins à un statut quo entre les différents hommes, c'est-à-dire une bonne distance et les moyens qui font que l'autre ne peut pas m'attaquer, je ne peux pas l'attaquer, et du coup, je suis en sécurité. Mais que dans le tas, il y a des hommes qui prennent plaisir à la contemplation de leur propre puissance, et qui, du coup, vont conquérir au-delà des limites nécessaires de la préservation. Oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est une des causes de l'état de guerre. En tout cas, il y a la distinction entre ces deux types d'hommes-là. Même si, dans le Léviathan, ils portent moins d'attention aux immodérés que dans les Kiwais, par exemple, mais que la volonté de domination est aussi rationnelle dans la mesure où il faut acquérir le plus de puissance possible pour pouvoir être heureux. Donc, ce n'est pas dû seulement à de la méchanceté ou à de l'immodération ou à de l'orgueil. C'est aussi rationnel dans l'état de nature. C'est-à-dire que le problème qu'on a par rapport à eux, c'est qu'on est très vite sur le jugement de morale par rapport à ce qu'il dit, en fait. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il dépeint un homme, les hommes en général, comme avides de pouvoir, ce qui est vrai, mais le pouvoir au sens où c'est ce qui permet d'être heureux. Tout simplement. Alors, à ton avis, selon toi, pourquoi on a toujours ce cliché du coup d'un homme méchant ? Pourquoi on s'accroche à ça et pour homme, en fait ? Je pense que c'est la vision qu'on en a eue au siècle des Lumières qui nous influence beaucoup et aussi la manière dont on a fait de l'histoire de la philosophie par la suite, c'est-à-dire opposer le méchant Hobbes au gentil Rousseau ou le méchant Hobbes au gentil Locke pour qui l'état de nature peut être pacifique pour des raisons différentes. Il y a peut-être aussi le fait que Hobbes c'est un auteur qui est à la fois complexe et assez radical dans ce qu'il propose et que face à cette radicalité il y a une forme de réaction morale par rapport à ce qu'il dit parce qu'il y a un côté assez insupportable finalement de dire que l'homme est ému par ses passions et il cherche la puissance pour assouvir ses désirs et tout ça. Très vite, il peut y avoir des associations qui sont faites et surtout que ça on va être notre deuxième point c'est que Hobbes n'est pas un démocrate. Alors, ça c'est peut-être pas un démocrate il préfère la monarchie c'est vrai mais il conçoit la démocratie tout autant que l'aristocratie que la monarchie donc c'est pas non plus un non-lieu la démocratie chez Hobbes la démocratie est d'ailleurs le premier type d'état avant la monarchie c'est appris le dessaisissement ou l'autorisation le premier état la première forme de gouvernement c'est une démocratie donc c'est pas du tout quelque chose qui est impensé Alors juste on résume un peu c'est le moment où il y a le contrat où le contrat est passé c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre d'accord sur ce qui sur le dessaisissement c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne et du coup il y a une volonté de touche du coup là il y a une fondation purement démocratique de l'état alors pas de sa forme pas de son fonctionnement mais du fait qu'on va vivre dans un état Alors ça c'est pas encore le moment démocratique c'est le moment pré-démocratique je dirais c'est le moment de l'unanimité je l'appellerais comme ça parce que la démocratie chez Hobbes et chez d'autres c'est la loi de la majorité donc là c'est avant ce moment-là de la démocratie il y a le moment de l'unanimité où tous les hommes qui veulent faire partie du corps politique s'entendent sur le fait qu'ils doivent tous se dessaisir de la partie en tout cas aliénable du droit naturel ils doivent se dessaisir de cela et autoriser en tout cas dans le Léviathan puisqu'il y a le modèle de l'autorisation on va peut-être pas développer ce point-là et autoriser un souverain à donc les gouverner donc ça c'est le moment où tout le monde se met d'accord pour en tout cas fonder instituer l'état et une fois que tout le monde s'est mis d'accord il y aura le choix d'un souverain mais le choix du souverain se fait par la majorité et le choix de la forme aussi du gouvernement donc soit ce sera une démocratie soit une aristocratie soit une monarchie mais avant qu'il y ait monarchie en tout cas un seul homme au pouvoir un seul souverain il faut que la majorité est décidée de qui sera cet homme-là ou qui seront les quelques hommes si c'est le cas d'une aristocratie ou si on en reste à la démocratie donc à savoir la loi de la majorité le greffier va lire l'acte d'accusation Charles Stouart roi d'Angleterre vous avez à répondre devant la cour de l'accusation de haute trahison ayant été reconnu roi d'Angleterre ayant conséquemment reçu la mission de gouverner selon les lois du pays vous avez par ruse et duplicité établi à votre profit un pouvoir démesuré et tyrannique régnant selon votre bon plaisir étouffant les droits et les libertés du peuple en outre vous avez par traîtrise et par malveillance suscité une guerre cruelle contre le parlement et contre le peuple vous portez la responsabilité de toutes les trahisons rapines spoliations sacs pillages viols et autres dommages causés à la nation au cours de la dite guerre ainsi dans l'intérêt du peuple d'Angleterre la cour vous met en accusation comme tyran traître meurtrier et ennemis public de l'état anglais les deux gardes le droit sinon monsieur vous avez entendu l'acte d'accusation la cour demande une réponse d'abord je veux savoir en vertu de quelle autorité je veux parler d'une autorité légale j'ai été amené ici et traîné de place en place sans aucun égard et en vertu de quelle autorité vous prétendez vous ériger en juge et faire mon procès n'oubliez pas que je suis votre roi légitime réfléchissez bien à cela j'ai une tâche qui m'était confiée par dieu de par une longue et légitime hérédité donc faites-moi savoir en vertu de quelle autorité j'ai été amené ici et alors je répondrai il n'appartient pas aux prisonniers d'interroger la cour je ne suis pas un prisonnier comme un autre monsieur donnez une réponse j'exige une réponse au nom de la cour dans ce cas je refuse de répondre monsieur n'oubliez pas que vous êtes devant une cour de justice ma foi monsieur je suis surtout devant une puissance matérielle silence dans le prétoire bah du coup on va en venir en forme d'état et du coup ce qui bloque souvent et ce qui fait que hop se passe pour le méchant la plupart du temps qui est finalement une conséquence de ce qu'on a dit c'est que on voit souvent dans l'homme est un loup pour l'homme l'idée que l'homme il est méchant tout ça et du coup par extension on va se dire que bah l'état va falloir quelque chose de fort de tyrannique pour soumettre les individus à leur passion parce qu'ils sont méchants oui donc Anne c'est la deuxième question que je te pose est-ce que Hobbes nous fait l'apologie de tous les régimes notamment particulièrement des régimes tyranniques alors juste en sachant que en regardant quelques postes sur internet j'ai vu des professeurs de philo donc voilà j'accuse pas mais qui ont lavé une lecture un peu rapide et qui associaient l'état optien à une forme de loi du plus fort oui donc voilà on fait dans l'ordre donc déjà est-ce que c'est l'apologie des régimes tyranniques parce qu'on parle d'absolutisme et nous les français nous on nous parle d'absolutisme c'est Louis XV Louis XVI c'est le roi qui gouverne tout seul etc donc alors l'absolutisme oui quand il fait une monarchie c'est le roi qui gouverne tout seul mais l'absolutisme peut aussi s'appliquer à l'aristocratie et à la démocratie donc ça c'est un premier point alors qu'il faut l'appel l'absolutisme l'absolutisme c'est le fait que les droits le souverain a un ensemble de droits pour pouvoir gouverner parce que en fait s'il y a eu ce pacte social c'est pour il y a une finalité de ce pacte c'est la sécurité de tous la paix et la paix vis-à-vis aussi des états étrangers donc il faut qu'il y ait une puissance militaire et pour que le roi ou en tout cas le souverain quelle que soit sa forme puisse gouverner et donc assurer ses finalités il faut qu'il ait un ensemble déjà qu'il faut qu'il ait un pouvoir coercitif qui est mis à disposition par des citoyens eux-mêmes donc ça a une puissance et il faut qu'il ait aussi un pouvoir donc c'est la différence entre potestas et potentia la puissance et la potentia il faut qu'il ait un pouvoir et une potestas qui ait un ensemble de droits et ces droits-là sont les droits qui appartiennent de manière indivisible illimitée et inaliénable donc on ne peut pas donner justement une part de ces droits-là du souverain au parlement et les autres qui appartiennent au roi ça non on ne peut pas diviser et on ne peut pas non plus le souverain ne peut pas dire j'abandonne ce droit-là parce que ce sont les droits absolument constitutifs de la souveraineté et c'est l'illimitation de ces droits-là qui en fait un pouvoir absolu et par ailleurs on parle d'absolutisme quand on dit qu'il n'y a pas de loi au-dessus du souverain c'est le souverain qui fait les lois donc lui-même n'a à obéir à aucune loi puisque les lois sont l'expression de la volonté du souverain sinon il y aurait une contradiction et avec le côté qu'on va rajouter Hobbes c'est-à-dire que la mesure du juste et de l'injuste vont être la loi il n'y a pas de notion transcendante du juste et de l'injuste voilà c'est comme et ça c'est à la limite moi ce que je trouve intéressant chez Hobbes c'est qu'il n'y a pas de référence à des valeurs transcendantes on pense qu'il y a du bien et du mal du juste et de l'injuste c'est-à-dire que c'est la loi et de même pour la liberté il va renvoyer bouler toutes les définitions on va dire un peu métaphysiques de la liberté pour nous proposer une liberté qui est qui a une définition physique oui non mais c'est vrai il a c'est un matérialiste donc déjà dire ça mais par contre même s'il n'y a pas de normes transcendantes et que le juste l'injuste le bien et le mal sont relèvent de la décision du souverain malgré ça il y a les lois naturelles qui sont en fait les lois divines quand on les attribue à l'autorité divine l'autorité de Dieu alors on ne va pas parler de ça parce que c'est un peu compliqué par contre dans ces lois dans ces lois divines dans ces lois naturelles il y a toujours la première qui est l'observation de soi et Hobbes il conçoit très alors pour lui il ne faut pas désobéir au souverain c'est à dire qu'il n'y a pas d'obéir désobéir et forcément quelque chose d'injuste chez Hobbes mais on ne peut pas et c'est là que la nuance est intéressante on ne peut pas reprocher un individu condamné à mort le fait qu'il essaie de s'échapper même s'il est injuste oui parce qu'on n'a pas aliéné tout son droit naturellement il y a une partie inaliénable qui est que si nous sommes menacés si nous jugeons que nous sommes menacés dans notre vie ou même dans notre intégrité physique si on pense qu'on va être torturé si on pense et si même on n'a pas la capacité de vivre dans un minimum de confort avoir de l'espace de l'air de la nourriture etc donc même l'emprisonnement on a le droit de pouvoir s'échapper parce que c'est contre nature de s'engager de s'engager à obéir aux souverains s'ils nous commandent de nous suicider ou s'ils nous commandent de ne pas résister quand nous sommes emmenés au JB parce que c'est contre nature par nature il y a une nécessité naturelle c'est surtout dans l'équivalent qu'on le voit à vouloir conserver sa vie et alors du coup c'est quoi l'objectif de l'état chez Ops ? alors l'objectif les fins la fin principale c'est le salut du peuple et par salut du peuple donc le salut ce populaire il faut entendre non seulement la sécurité le salut et la sécurité c'est la même chose mais la sécurité c'est non seulement toutes les conditions dans lesquelles on peut conserver sa propre vie mais c'est aussi il y a aussi l'idée de bonheur et de prospérité c'est rendre possible le bonheur et la félicité des citoyens donc là on est quand même dans une grosse nuance c'est à dire que la tyrannie au sens aristotélicien c'est le pouvoir d'un seul pour ses propres désirs exactement et il y a un arbitraire de la loi c'est à dire dès qu'il veut changer la loi ou appliquer un châtiment différent selon son bon plaisir le tyran le fait alors le souverain optien ne peut pas le faire ça le châtiment il a été promulgué certes par le souverain lui-même mais il n'a pas le droit d'en changer alors du coup qu'est-ce qui vient limiter parce que c'est une question quand même qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui vient limiter le pouvoir du souverain ben rien du tout en fait c'est ça le paradoxe c'est que rien ne vient limiter le pouvoir du souverain parce qu'il a ses droits il a une puissance très grande non enfin en tout cas en tout cas au niveau physique rien de oui non il n'y a rien qui vient le limiter mais en tout cas qu'elle ait peut-être précisé la question je ne sais pas non c'est-à-dire que si le souverain a un pouvoir total qu'est-ce qui va faire qu'il n'y aura pas cet arbitraire de la volonté du souverain en fait il n'y aura pas d'arbitraire il ne peut y en avoir et ce ne sera pas injuste non plus il sera inéquitable il n'y a pas d'arbitraire dans la mesure où son intérêt et celui du peuple coïncident il est de son intérêt de bien gouverner il est de l'intérêt du souverain que son peuple soit fort et puissant que ses citoyens individuellement soient forts et puissants et riches et prospères donc par rapport à tous les exemples qu'on peut avoir de tyrans qui oppriment leur peuple qui récupèrent toutes les richesses plutôt que de les redistribuer pour avoir un état fort etc. on peut dire que ils sont finalement ils se trompent ils sont irrationnels c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leur intérêt ils ne sont pas capables de déduire quel est leur meilleur intérêt exactement ils courent à leur perte et ils courent à la dissolution de l'état donc là il y a un problème et d'autre part aussi par contre ce qu'il faut ajouter à propos de ce terme de tyrannie Hobbes en fait un terme seulement polémique donc pour lui c'est une attaque qui vient des républicanistes contre toute forme de monarchie alors que la monarchie est aussi légitime qu'une aristocratie ou une démocratie pour lui mais en tout cas si on entend la tyrannie comme le fait de régner selon son nom pour son plaisir personnel pour en tout cas satisfaire ses intérêts particuliers ça c'est pas du tout le souverain hobbesien puisqu'il a pour fonction le salut du peuple alors juste pour je crois qu'on va pouvoir conclure parce qu'on a dit énormément de choses c'était très dense ce qu'on disait en préparant l'émission c'est que paradoxalement Hobbes passe pour le méchant faisant une apologie de la tyrannie en tout cas des régimes autoritaires etc comme je disais au début il est opposé à des auteurs considérés un peu comme lumineux comme Platon et Rousseau alors que quand on connait bien Platon quand on est bien Rousseau leurs projets à eux sont presque plus flippants pour la liberté de l'individu en tout cas pour les libertés des individus que le projet hobbes fient je suis complètement d'accord en tout cas là où on pourrait voir mais de manière anachronique une des racines du libéralisme chez Hobbes c'est l'idée que les sujets les citoyens ont une liberté qui est en tout cas le résultat du silence des lois et en tout cas dans tous les domaines qui ne mettent pas à mal la sécurité du pays les citoyens font ce qu'ils veulent donc il peut y avoir beaucoup de lois et là ce sera plus autoritaire un gouvernement plus autoritaire mais il peut y avoir moins de lois et Hobbes dit bien qu'il faut que pour bien gouverner le souverain doit faire de bonnes lois alors pas les lois injustes ça n'existe pas mais des lois bonnes ou mauvaises ça existe et les bonnes lois ce sont les lois nécessaires et claires il faut les comprendre mais nécessaires c'est à dire qu'elles sont nécessaires pour la paix et en faire plus c'était pas nécessaire c'était pas utile donc ça déjà il y a ça et puis d'autre part chez Platon les individus ont leur place la justice se définit comme le fait d'appartenir à une fonction bien déterminée c'est une vision très déterministe des individus avec on les répartit dans le corps de la cité par rapport à leurs aptitudes c'est à dire que ceux qui devront être agriculteurs seront agriculteurs c'est à dire qu'on va on met en place un espèce de système de caste avec une porosité on va dire très limite très limitée avec une élite qui serait les gardiens et les rois philosophes qui eux sauraient ce qu'est ce qu'est le bien et gouvernerait la cité en fonction de ce bien c'est à dire que là on est quand même dans une optique on va dire presque alors il y a des travaux qui ont été faits par rapport à ça presque totalitaire d'imposer une vision et d'autoriser un certain nombre de choses dans cette vision parce que c'est le bien c'est le vrai c'est le beau au sens platonique c'est le bien avec un grand B et qu'il y a une élite qui est capable de le voir le petit bas peuple il n'est peut-être pas capable de le voir et du coup il faut le structurer pour arriver à la cité idéale c'est vrai je fais un peu des raccourcis il y a une question de contexte c'est à dire c'est la cité grecque avec une vision plus collectiviste c'est à dire on ne se pensait pas comme des individus séparés du domaine public il n'y avait pas tellement de distinction entre la vie privée et la vie publique bien sûr c'est une lecture rétrospective mais pour nous modernes le projet de Platon qu'on a tendance à applaudir il fait un peu plus peur il fait plus peur parce qu'il y a des éléments organicistes d'une totalité donc qui ont des idées qui ont été reprises en effet dans le fascisme mais bon après c'est quand même deux contextes extrêmement différents on va commencer à dire il y a des paroles qui vont commencer à choquer on commence à dire fascisme vous remarquez on n'a pas fait de point Godwin pour l'instant on s'est tenu le fascisme c'est à la fois les italiens et les penseurs nazis on va dire ça au sens on va dire de l'école de Francfort tu veux dire peut-être non même pas c'est au sens large de certains historiens comme Paxton par exemple d'accord c'est à dire que là le fascisme on ne parle pas du mouvement simplement italien mais et on digresse et on digresse bien donc merci beaucoup Anne est-ce que tu as un petit mot de fin à nous dire mais il dit il n'est ni optimiste ni pessimiste il dit des choses vraies on sent un petit parti pris tout même merci beaucoup Anne en tout cas pour ta participation à cette émission ça a été vraiment super bon je pense qu'on a dit énormément énormément de choses il va falloir tout le digérer d'un coup mais voilà donc je ne sais plus comment conclure je pense qu'on peut arrêter oui au revoir au revoir tout le monde allez tu fais au revoir tu fais au revoir chapelle et la beauté absolue au revoir